Alors encore une fois, soyez bienvenus pour cette formation sur on vient d'invituer les réalisations des bilans carbone, méthodes et outils. Donc on a décidé d'organiser un cycle dans ce sens suite à des demandes spécifiques et par la suite, on va essayer de répondre à pas mal de questions. Donc premièrement, voilà la différence entre tout ce qui est bilan carbone, empreinte environnementale ou bien écologique et la même chose, l'empreinte carbone. Et bien sûr, vous montrer clairement comment réaliser des bilans carbone sur la base des études de car. Donc on va essayer de traiter le cas industriel, mais également le cas des bâtiments et ainsi de suite. On va essayer de voir de toute façon ce qu'on peut faire par la suite au niveau des applicateurs. Bien sûr, et comme vous savez, je pense que le sujet est d'actualité. Depuis dix années, surtout en France, avec l'initiative de la DME. Donc il y avait ou bien plusieurs applications et calculateurs ont été développés. sauf que, à mon avis, il faut déjà maîtriser bien sûr la méthode et essayer de réaliser ces calculs et comprendre quand même l'approche générale ou bien tout le détail ni se sert à la réalisation d'un bilan. Sinon, la même chose à la fin, on va essayer de voir, donc, quelques applications. Donc, c'est difficile de choisir entre des logiciels ou bien des applications, mais la même chose. Donc je vais essayer de vous présenter les foncières dans ce sens. Sauf que, donc toujours, et je le dis encore une fois, le mieux, c'est de développer ses propres calculs sur Excel, par exemple, un tableur. C'est mieux encore. Donc comme ça, vous pouvez prendre en considération également la question des incertitudes. Alors d'ailleurs, si vous avez fait une lecture du programme, donc j'ai consacré un petit chapitre sur tout ce qui est incertitude. Pour la simple raison que, et d'ailleurs, dès cette science, vous allez le constater, donc il y a toujours une partie qualitative dans l'évaluation. Et par la suite, c'est possible de constater des différences entre les référentiels et différents référentiels ou bien la même chose au niveau de la littérature, que ce soit pour les, c'est-à-dire pour les, par exemple, les facteurs d'initiation ou bien autres, ou bien au niveau de la même chose des bilans, des bilans globaux. Et cette différence, bien sûr, est liée tout simplement à la méthode utilisée, mais également au contexte. Donc ça dépend, l'essentiel à la fin, ou bien ce que je dis dès maintenant, si jamais vous avez une étude à réaliser, c'est ce qu'on va voir en tout cas et c'est ce qu'on va développer, mais dès maintenant, si jamais vous êtes chargé de réaliser une étude dans ce sens, un bilan carbone, soit d'une activité, d'un projet, d'un produit, parce que ça dépend, ça dépend de l'objectif, c'est important de bien choisir son référentiel. Et même s'il y a, comme j'ai dit, des différences entre les référentiels, le mieux, c'est choisir tout simplement l'un des référentiels et pas l'utiliser dans toute l'étude. Donc c'est pas la peine de, c'est-à-dire de mélanger, par exemple, surtout qu'il y a des, comme j'ai dit, des changements. Donc si vous faites le choix de l'utilisation, par exemple, des facteurs d'émission proposés par l'agence française, alors il faut l'utiliser ou bien les utiliser pour l'ensemble de l'étude. Sinon, un autre référentiel, ça reste un choix, mais l'essentiel, c'est pas la peine de mélanger. Donc on va arriver à ce point à la suite de ça. Alors, conformateur, c'est Zinbadzi. Bon, je suis ingénieur en génie de procédé, de l'énergie et de l'environnement. Consultant et formateur en tout ce qui est QHSE, pour les systèmes de management, leur qualité, santé, sécurité, énergie et environnement. Mais j'ai travaillé surtout, c'est-à-dire depuis, disons, 2009, à la réalisation des études de type énergie et environnement, de façon générale. La réalisation des audits, la même chose, côté environnement et côté énergétique. Et la même chose, des études de dépollution. Et à chaque fois, bien sûr, quand je parle du management environnemental ou bien des études de dépollution, etc., la réalisation des bilans carbone, il reste bien sûr 5%. Alors, je vais essayer tout simplement de partager mon expérience avec vous en la matière. Donc, je suis orienté, disons, industrie plutôt qu'énergie, donc industrie. Mais je vais essayer également c'est-à-dire de travailler sur et de vous montrer des exemples côté tertiaire, côté, la même chose, bâtiment, etc. Donc, on va essayer de diversifier. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une, comme je fais toujours, c'est une science. Donc, d'habitude, je commence toujours avec un cadrage, une introduction et finalement une présentation du programme. Donc, pour les personnes qui sont déjà initiées en tout ce qui est bilan carbone, donc il faut tout simplement patienter. Peut-être que vous allez trouver des choses intéressantes pour cette première science. Sinon, patientez pour le reste. Donc, aujourd'hui, on va essayer de cadrer déjà le sujet pour, étant donné que le groupe est érogène, donc pour les personnes débutantes en la matière. Et petit à petit, on va essayer de, c'est-à-dire de développer les différentes méthodes. Donc, il y en a plusieurs quand même. Et, par la suite, pratiquer la même chose, la réalisation des bilans sur la base des exemples. Alors, si, pour, ou bien avant de commencer, question des enregistrements, il y a pas mal de personnes qui ont trouvé question sur les enregistrements vidéo. Donc, à la fin de chaque séance, un lien direct, donc du type Drive, sera partagé au niveau du groupe. Alors, par la suite, vous pouvez télécharger la vidéo ou bien la consulter à n'importe quel moment. D'accord ? Sauf que le traitement de la vidéo sur Drive, parfois, prend quelques minutes, parfois, quelques heures. Donc, il faut juste patienter. Et, sinon, pour le support, la même chose, il sera partagé par la suite. Donc, j'essaie de finaliser, donc, avec des, une actualisation, tout simplement, des données. Mais vous l'aurez. disons, d'ici le début de la semaine prochaine, quelque chose comme ça, vous aurez le cours, ou bien le détaillé, plus des normes. Donc, on va utiliser quelques référentiels énormes. Et la même chose, des guides méthodologiques. Donc, je vais les présenter à la fin de cette séance. Alors, sinon, pour les questions, bien sûr, on est là pour échanger. Donc, si vous avez des questions, ou bien des remarques, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat, donc, les messages sur Zoom, ou bien d'activer votre micro. Alors, pour l'instant, j'ai désactivé les micros. Donc, je vais vous donner la main. C'est-à-dire que vous pouvez activer votre micro à n'importe quel moment. Ma demande, tout simplement, c'est d'essayer de faire attention et par la suite, de garder votre micro désactivé pour éviter toute perturbation, sauf si vous avez quelque chose à dire. D'accord? Donc, par expérience, à chaque fois que je laisse les micros, donc, par oubli, bon, généralement par oubli, on laisse les micros activés et par la suite, des perturbations. Donc, ma simple demande, c'est d'essayer de faire attention tout simplement à ce point. Alors, dernière remarque peut-être, ce que j'ai précisé déjà au niveau du groupe, donc, si jamais vous utilisez un autre dispositif, disons un autre PC ou via téléphone, et vous trouvez un problème au niveau du son, il faut juste, bien sûr, autoriser Zoom à utiliser votre micro, etc. Donc, et par la suite, cherchez le petit casque, rejoindre l'audio, autorisé en mode Wi-Fi, c'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, et en intégrant la réunion sur Zoom, c'est important d'utiliser votre nom, s'il vous plaît. Donc, n'essayez pas d'intégrer avec le nom du téléphone ou bien autre. Le mieux, c'est soit ajouter un compte gratuit sur Zoom ou bien, au minimum, intégrer la réunion avec votre nom. Alors, comme ça, on peut savoir au moins avec qui on discute, etc., qui pose la question. Parfois, une demande, par exemple, de documents ou bien autre. Donc, au moins, savoir avec qui on discute. Voilà. Alors, je commence avec une introduction concernant ce qu'on appelle le cycle carbone. Alors, sans entrer trop dans les détails qui n'ont pas de lien avec la, c'est-à-dire avec le bilan carbone proprement dit, mais au moins, pour vous donner une idée. Donc, généralement, on parle de quatre formes ou bien quatre différentes formes de carbone et dans différentes réservoirs. Alors, soit une forme de dioxyde de carbone gazeux, donc c'est du gaz dans l'atmosphère et comme source de ce gaz, on peut parler d'une, premièrement, d'une source naturelle, à savoir le cas, par exemple, des volcans, donc il y a de l'activité volcanique, mais également d'autres activités. Sinon, bien sûr, l'activité humaine, donc que ça soit l'industrie ou bien la même chose, le transport et ainsi de suite. Donc, production de dioxyde de carbone ou bien d'une autre forme de carbone, à savoir, par exemple, le monoxyde. Alors, sinon, ce forme de dioxyde de carbone dissout dans l'eau, c'est le cas, par exemple, d'isocéen. Donc, on trouve le CO2 dissout dans l'eau. Sinon, ce forme de roche carbonée dans le lithosphère. Alors, le cas, par exemple, de l'argile ou bien des carbonates de calcium, surtout. Alors, utilisé, par exemple, au niveau, la même chose comme matière première pour l'industrie du ciment, qui donne finalement de grandes quantités de CO2 émis dans dans l'atmosphère, bien sûr. Ce forme aussi de matières organiques dans la bio fer. Voilà, que ce soit les arbres ou bien les autres matières organiques. Donc, vous avez, on parle de réservoirs, bien sûr, de carbone. Donc, entre ces, entre les différents réservoirs, vous avez toujours un échange, donc je vais essayer de le présenter dans un schéma tout de suite. Donc, en échange, pensant, entre ces différents réservoirs, on parle du cycle carbone. Alors, bien sûr, depuis des milliers, sinon des millions d'années, vous avez toujours un équilibre entre les flux entrant et sortant de chaque réservoir. C'est vrai que de temps en temps, il y a des perturbations ou bien des changements de type, bon, à l'époque, de type naturel. Alors, soit disons une catastrophe, par exemple, ou bien autre, mais généralement, la nature trouve son équilibre. Alors, le problème, c'est qu'avec l'ère industrielle et surtout, disons, le développement de tout ce qui est activité socio-économique et l'activité industrielle en particulier, l'homme a causé une perturbation au niveau du système équilibre. Donc, le problème, quand je dis, ou bien quand on parle de réchauffement climatique ou bien des problèmes liés au gaz à effet de sel et en particulier le CO2 qui présente plus ou moins 55% des gaz à effet de sel dans l'atmosphère, le problème, tout simplement, c'est que l'homme a créé une perturbation et par la suite une quantité, si vous voulez, supplémentaire de CO2 que le milieu ne peut absorber. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Alors, c'est ce qui a causé en partie, en moins, le réchauffement climatique et ce réchauffement climatique ou bien l'augmentation de la température a, c'est-à-dire, impacté ou bien a contribué également, la même chose, à l'augmentation de taux de CO2. Alors, comment ça ? Si vous avez une augmentation de la température, alors, automatiquement, le CO2 qui se trouve dans les océans, sous une forme dissoute, on parle de réservoir, bien sûr, de carbone, va tout simplement s'évaporer, donc on parle d'une accélération, donc il va se libérer, ce qui va tout simplement augmenter le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et par la suite va contribuer encore et encore à l'augmentation de la température. Alors, la même chose, cette augmentation de la température peut provoquer, qu'on remarque d'ailleurs dernièrement, des incendies au niveau des forêts qui va donner la même chose, des émissions de CO2 et ainsi de suite. Donc, il y a toujours, bien sûr, des causes et effets et une interaction à l'échelle, on peut dire, locale, mais également à l'échelle globale. Alors, si un flux entrant est supérieur à un flux sortant, ou bien à l'inverse, alors un des réservoirs s'enrichit ou s'appauvrit au profit d'un autre. Alors, l'exemple que je viens de donner, par exemple, pour la forme dissoute dans l'eau, alors ce réservoir, à savoir les océans, par exemple, va s'appauvrir, bien sûr, en CO2. À l'inverse de quoi ? Elle inverte la même chose de l'atmosphère qui va s'enrichir en CO2. Donc, ainsi, si la quantité globale du carbone est constante, sa répartition entre les évoires peut varier. Et c'est ça qui cause vraiment le réchauffement climatique. Donc, vous avez ici un schéma simple qui, tout simplement, présente le cycle carbone ou bien le cycle bio-géochimique du carbone et l'interaction avec, voilà, ou bien entre l'ensemble des réservoirs. En commençant, par exemple, par l'hydrosphère, donc le cas des océans, une partie s'y vapeau, donc ça va de soi, sinon, la même chose, vous avez une partie de CO2 qui va se dissouser ou bien va être absorbée tout simplement et on parle de dioxyde de carbone dissous. Alors, la même chose. C'est bon? Alors, la même chose, quand je parle de l'hydrosphère, alors vous avez premièrement le carbone fossile qui est utilisé par l'homme, donc et par la suite avec la combustion, bien sûr, ou bien les différentes formes de combustion, soit pour une utilisation industrielle ou bien pour la production d'électricité, etc. Alors, vous avez automatiquement, bien sûr, un dégagement de CO2 en particulier, mais également de différents gaz à effet de serre. Sinon, le calcaire, donc les carbonates de calcium, alors une partie, la même chose, des calcaires sont utilisés au niveau industriel, le cas du ciment, qui va donner également, bien sûr, un dégagement de grande quantité de CO2. D'ailleurs, l'activité de ciment, c'est parmi les activités les plus polluantes et parmi les sources, la même chose, les plus importantes, bien sûr, du dioxyde de carbone. Alors, sinon, la même chose, d'une activité naturelle, donc, tout ce qui est, tout ce qui est une relation avec, tout simplement, les volcans. Et la même chose, on peut parler, bien sûr, d'un équilibre dans les deux sens. Alors, soit une combustion des énergies fossiles qui va dégager, bien sûr, de l'énergie, ou bien de l'énergie, mais également d'égal, ou bien l'inverse, à savoir, un processus de fossilisation, donc, sur le très, très long terme, qui va donner, ou bien qui va, une transformation de la biomane morte en carbone fossile. mais on parle de millions d'années. Alors, sinon, la même chose pour les océans, vous avez des activités de sédimentation, voilà, qui donnent, finalement, du carbone au niveau de l'éthosphère. Donc, une autre source ou bien un autre réservoir, c'est la biosphère. Donc, vous avez la biomasse, la même chose, qui, dans les deux sens, peut donner ou bien peut produire de CO2. Donc, on peut parler de l'activité de déforestation, par exemple, ou bien l'inverse, par activité de photosynthèse. Bien sûr, les différents échanges entre les quatre, si vous voulez, les élois, sont très, donc, en termes de quantité de CO2, sont très variables. Donc, il y a un bilan approximatif. Je peux montrer la même chose. Une seconde. Voilà. Alors, vous pouvez constater la grande différence au niveau des échanges qui créent, voilà, ou bien peut crier des perturbations. Par exemple, surtout au niveau des années 90, donc jusqu'à 2000, on estime que la combustion des énergies fossiles donne pratiquement 5 à 6 gigatonnes, attention, donc on parle de 5 à 6 gigatonnes de carbone par an. Alors que la fossilisation, voilà, n'est qu'à une hauteur de 0,1 gigatonnes par année. Alors, la même chose, question d'évaporation au niveau, par exemple, d'hydrosphère, alors vous avez 90 gigatonnes par année, voilà, par contre, la quantité absorbée, c'est quand même 92 gigatonnes par an. Alors, on peut dire qu'au niveau de l'océan, où il y a pour l'océan, le bilan est plutôt négatif. C'est-à-dire que ce qui est absorbé est plus, ou bien est une quantité plus importante en comparaison avec ce qui est tout simplement émis. Par contre, et c'est ça le problème, avec l'augmentation de la température moyenne de la planète, comme résultat direct, vous aurez une augmentation du taux d'évaporation de CO2. Donc, ce qui va créer un déséquilibre même au niveau de l'atmosphère. J'espère que vous avez compris. l'augmentation de la température, c'est à la fois un résultat des gaz à effet de serre, mais ça peut être aussi la cause de l'augmentation du taux de ces gaz à effet de serre. Voilà. Alors, la même chose pour la biomasse. Question de photosynthèse, la biomasse absorbe pratiquement 62 gigatonnes par année de CO2. Alors, que niveau respiration, vous avez 60 gigatonnes par année. Donc, le problème maintenant, c'est que avec la déforestation et la même chose des incendies, par exemple, quand je dis déforestation, soit par une intervention directe ou bien indirecte de l'humain, alors automatiquement, vous aurez ou bien on va créer un déséquilibre à ce niveau. Je pense que vous avez maintenant une idée claire ou bien voilà sur la problématique. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est la libération de CO2 dans l'atmosphère. Quand je dis bilan carbone, ça concerne l'atmosphère surtout. comme je viens de noter, vous avez deux sources principales. Premièrement, les eruptions volcaniques et deuxièmement, l'activité humaine. Voilà. Donc, à chaque eruption volcanique, du carbone est libéré sous forme de dioxyde de carbone mais également, vous avez bien sûr d'autres gaz à savoir par l'eau, le SO2 qui peut donner par la suite des pluies acides. Donc, SO2 à des faibles températures va se transformer à H2SE4 et finalement des pluies acides. Alors, il faut prendre ou bien on peut prendre ça en considération au niveau du calcul de l'empreinte écologique. Par contre, pour l'empreinte carbone, il faut considérer seulement les gaz à effet de serre. une grande quantité des émissions des volcans, c'est surtout de l'eau. Alors, comme vous voyez au niveau du schéma, l'eau représente pratiquement 87 ou bien 88 % des émissions gazeuses. Le CO2 par la suite ne représente que 5,5 %. Voilà. 2,9 % ou bien 3 % d'hydrogène et le reste, tout le reste représente entre 3 à 4 %. Il y avait à l'époque un débat sur les causes du réchauffement climatique comme quoi, par exemple, l'activité humaine comparée à l'activité ou bien aux éruptions volcaniques par an ne représente rien. C'est-à-dire que le réchauffement climatique est lié ou bien causé par des facteurs peut-être de type entre parenthèses naturel que le facteur humain. Mais d'après les études de plusieurs chercheurs, on a tout simplement montré l'inverse pour deux causes différentes qu'il faut comprendre. Premièrement, l'activité ou bien le volcanisme sur mavin contribue à 80 % de l'activité annuelle contre 20 % seulement du volcanisme aérien. Alors vous allez dire, c'est quoi la différence ou bien c'est quoi la conclusion à la fin. Alors quand je parle de 80 % d'activité sous-marin, une grande sinon la totalité des émissions est absorbée par l'eau. Donc l'eau des océans bien sûr. Alors finalement, une très petite quantité va être évaporée et par la suite va contribuer au réchauffement climatique. Sinon, il y a quand même un profil jeu. C'est S.D. oui, vous entendez plus. Ah d'accord, désolé. C'est bon maintenant ? Oui, c'est bon. Ça marche. J'ai dit que le problème tout simplement c'est qu'il essaye, c'est-à-dire les chercheurs de l'époque, de comparer les émissions de l'activité volcanique aux émissions causées par l'homme mais toujours à l'époque. Je parle des années comme j'ai dit 1400, 1800, etc. Donc, surtout en relation avec les événements ou bien des événements majeurs liés surtout à l'éruption, donc différents cas d'éruption volcanique. Le problème maintenant, c'est que la majorité de ces calculs est basée sur les facteurs d'émission ou bien les taux d'émission causés il y a des centaines d'années qui est très différent des facteurs d'émission d'aujourd'hui. Alors, sur un siècle, on dit ou bien la majorité des chercheurs quand même estiment que l'émission ou bien le taux d'émission des gaz à effet de serre lié à l'activité humaine est 14 fois plus important que par exemple 1900. Alors, si je prends la date d'aujourd'hui, on est pratiquement à 14 fois donc l'émission du carbone est 14 fois plus important que celui d'il y a par exemple d'il y a 100 ans, c'est-à-dire 1924. Et plus par rapport aux émissions donc naturellement des années 1800 ou bien 1700, etc. Donc aujourd'hui, on estime que tout simplement les gaz émis par l'activité humaine est 3 à 4 fois plus important, donc la quantité est plus importante que ce qui est émis par l'activité volcanique. Donc bien sûr, il y a comme j'ai dit toujours des différences entre les chercheurs et c'est lié tout simplement aux données de référence ou bien les données de base parce que l'activité volcanique à la fin diffère d'une année à une autre, etc. Mais d'une façon générale, on a montré avec certitude que le réchauffement climatique est causé principalement par l'activité humaine contrairement à ce qui a été déclaré il y a quelques dizaines d'années quand même. Donc il y avait beaucoup de chercheurs qui réclament ou bien qui disent tout simplement que la majorité des émissions sont causées ou bien sont de type naturel. Voilà. Ils n'ont pas c'est-à-dire que l'activité humaine ne contribue qu'à une toute petite partie des émissions globaux. Alors voici quand même quelques chiffres en relation avec ce que je viens de déclarer. Donc les quantités de carbone émises par les activités humaines dans l'atmosphère sont de 6,4 giga tonnes de carbone par an pour les années 1990. Donc c'est une moyenne. sinon on a passé de ça à 7,2 giga tonnes de carbone par an pour la période de 2000 2015 et 2005 et aujourd'hui on est plutôt à 11 voire 12 giga tonnes de carbone par an pour la période de référence et d'avant Corona entre 2010 et 2019. Alors bien sûr les interventions les plus évidentes liées à l'activité humaine c'est premièrement la combustion massive des matières organiques dues à la déforestation et deuxièmement l'utilisation des énergies fossiles alors que ça soit le charbon le pétrole ou bien le gaz qui rejettent automatiquement de grandes quantités de bioctiles de carbone mais également de métal mais également de d'autres gaz voilà alors vous avez un petit bilan en relation avec l'activité humaine donc sur la base des années où il y a des données des années 90 donc la production du carbone fossile est de 6,5 giga tonnes une partie bien sûr est tout simplement absorbée par la végétation sinon dissoute la même chose au niveau des océans alors le reste pratiquement 3,5 gigatonnes de carbone est émis directement dans l'atmosphère donc on a un bilan plutôt positif voilà alors la même chose ici pour bien comprendre l'enjeu vous avez deux courbes qui sont différentes bien sûr donc la première elle présente l'évolution des émissions annuelles de CO2 par habitant exprimé en tonnes du carbone alors c'est ce que vous avez ici sur l'acte des Y donc il faut faire attention c'est des tonnes de carbone par habitant donc c'est un c'est un taux d'émission voilà spécifique donc par année mais par habitant alors bien sûr l'évolution était plutôt positive donc à partir des années 80 disons 80 90 on a une stabilisation surtout que beaucoup de pays ont adopté par exemple pour la production d'énergie donc les énergies renouvelables les énergies la même chose le nucléaire etc mais il faut faire attention qu'il s'agit tout simplement d'un taux comme j'ai dit ou bien d'un indicateur spécifique par habitant alors pour avoir une idée sur les émissions globaux au niveau de l'atmosphère il faut ajouter quoi ? il faut ajouter bien sûr le nombre de la population étant donné comme vous savez qu'il y a toujours une augmentation de c'est-à-dire ou bien une évolution positive au niveau de la population donc automatiquement vous avez d'une année à une autre plus d'émissions d'émissions de CO2 dans l'atmosphère donc la deuxième courbe présente et traduit ce que je viens de déclarer présente le taux de CO2 maintenant dans l'atmosphère en PPM donc Pacte par million alors vous avez depuis les années 60 jusqu'à les années 2020 donc on est 2022-2023 vous avez une augmentation à la différence de ce que vous avez ici au niveau de la deuxième donc ici vous avez une stabilisation mais sur les émissions globaux et par la suite le pourcentage du CO2 en PPM vous avez toujours une évolution positifiaire l'augmentation bien entendu donc c'est important de faire la différence au niveau ou bien entre les différentes unités tout simplement alors sur la première courbe vous avez premièrement les émissions liées à la combustion fossile donc en bleu plus le total des combustibles plus la la déforestation c'est-à-dire les émissions globaux par habitant par an pomme donc c'est la partie rouge ou bien la courbe en couleur rouge tout simplement alors comme le rappel le groupe le groupe d'experts environnemental sur l'évolution du climat et durant la formation on va à chaque fois faire la référence aux études de ce groupe d'experts donc le dernier rapport c'était le rapport quand même de 2023 assez récent une bonne part de réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui est d'origine anthropique alors qui dit anthropique c'est-à-dire lié à l'activité humaine notamment la combustion il est directement responsable des phénomènes tels que la montée du niveau de la température et de l'acidification la même chose des océans ou bien encore alors quand je dis l'acidification des océans c'est en relation avec la production des gaz comme le SO2 donc il faut faire la différence alors pour l'augmentation de la température c'est généralement les gaz à effet de sel donc à part le CO2 vous avez bien sûr les autres gaz sinon pour l'acidification vous avez les pluies acides donc causées généralement par les pluies acides alors vous avez le problème notamment du CO2 ou bien de SO2 désolé alors SO2 à des températures faibles dans H2SE4 même à des faibles teneurs à la fin vous avez bien sûr une accumulation dans le temps et par la suite une acidification ou encore la hausse du nombre et de la fréquence des catastrophes naturelles comme le cas comme j'ai dit des incendies par exemple au niveau surtout qui touche les forêts et par la suite la déforestation même d'une façon indirecte tous ces changements auront des impacts significatifs sur la biodiversité l'alimentation mais plus largement sur la viabilité pour l'homme et certains écosystèmes et voilà c'est impératif bien sûr ou bien ça va de soi qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre alors parmi les questions posées avant déjà le démarrage de la formation est-ce que le bilan carbone concerne le CO2 ou bien les émissions ou bien les gaz à effet de serre parce que généralement ou bien au niveau de la littérature vous pouvez trouver au lieu de bilan carbone bilan GUS donc des gaz à effet de serre alors le déjà le terme le terme bilan carbone est utilisé pour la simple raison que l'impact si vous voulez environnemental des autres gaz à effet de serre est toujours évalué par rapport au carbone donc on parle d'équivalent carbone ce que je vais ou bien d'équivalent CO2 ce que je vais vous présenter tout de suite alors c'est pour ça qu'on parle d'un bilan carbone mais ça va de soi que le bilan le bilan concerne l'ensemble des gaz à effet de serre donc il ne faut pas se limiter seulement au carbone ou bien au CO2 la seule une seule forme de voilà du carbone CO2 mais on on doit analyser l'impact de l'ensemble et réaliser bien sûr pour les bilans le bilan de l'ensemble des gaz à effet de serre donc je vais expliquer la différence entre voilà entre disons l'empreinte l'empreinte carbone et l'empreinte écologique et la même chose introduire pour les débutants quelques notions concernant par exemple l'équivalent CO2 l'équivalent carbone voilà et ainsi tout alors parmi les normes je dis parmi parce qu'il y en a plusieurs comme j'ai indiqué au début référentiel parmi les normes parmi les normes qu'on va utiliser il y a la 14064 qui concerne la réalisation du bilan de GES et gaz à effet de serre d'accord et avant de de la traiter en détail et d'ailleurs quand je dis en détail ce qui nous intéresse c'est la méthode proposée pour la comptabilité ou bien pour la réalisation d'un bilan carbone pour la comparer à d'autres méthodes les GES donc les gaz à effet de serre sont définis comme des constituants gazeux de l'atmosphère naturel ou bien anthropogène qui absorbe et émet le rayonnement du longueur d'onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge donc émis par la surface de la terre donc l'atmosphère et les nuages alors vous avez un petit schéma ici je pense que vous connaissez déjà l'effet de serre voilà donc déjà l'atmosphère absorbe une partie des rayons solaires donc on estime en moyenne que la quantité absorbée représente 20% 30% sont des rayons sont renvoyés et 50% voilà passe alors maintenant le problème c'est que 95% des rayons infrarouges émis par le sol chauffé sont retenus par les gaz à effet de serre donc seulement 5% voilà de rayons vers l'espace ce qui a donné donc automatiquement l'effet de serre c'est à dire une augmentation bien sûr de la température donc on a déjà enregistré une augmentation de 1 degré silicius 1,5 et maintenant d'ici on parle de 2030 2000 donc ça dépend des estimations mais on a peur d'aller jusqu'à 3 degrés silicius ou bien 3,5 alors si on arrive à ce niveau c'est une catastrophe bien sûr voilà donc l'idée c'est quoi ? elle est tout simplement ou bien la seule solution dans ce cas c'est réduire donc essayer de réduire les gaz à effet de serre par différentes mesures donc les US d'après toujours la 14064 alors juste pour information la 14064 comme norme ISO 14064 fait partie de la famille 14000 alors la famille 14000 concerne tout ce qui est environnement comme par exemple la 9000 pour la qualité etc ou bien même comme la 14000 44 donc 41, 42, 43, 44 qui concerne le cycle de vie ou bien l'analyse du cycle de vie et d'ailleurs on va traiter également cette norme la 14000 41, 42, 43 voilà pour parler un peu de l'empreinte c'est-à-dire globale donc ce que surtout le scope 3 que je vais présenter par la suite donc les gaz à effet de serre inclut le dioxyde du carbone déjà le CO2 le méthane c'est H4 l'oxyde nitreux le N2O sinon les hydro fluorocarbon les HFC donc il y en a plusieurs types de gaz les hydrocarbures la même chose et l'hexafluorule la même chose de soufre donc la même chose vous avez différents gaz donc il y a donc je vais vous donner la liste de l'ensemble des gaz à effet de serre avec la même chose l'équivalent ou bien une donnée sur l'équivalent carbone voilà alors on fait généralement la distinction entre trois types d'émissions et à partir de ça on peut parler la même chose de trois niveaux voilà pour la réalisation du bilan carbone ce qu'on appelle également les scopes scopes 1 scopes 2 scopes 3 ça dépend tout simplement des émissions prises en compte au niveau de la réalisation d'un bilan carbone donc premièrement vous avez tout ce qui est émissions directes du GES donc ce sont les émissions de GES appartenant ou bien étant sous le contrôle de l'organisme par exemple vous avez un industriel qui utilise du charbon pour la production par exemple de ou bien dans un four le cas d'une cimenterie vous avez le four rotatif alors automatiquement c'est possible de réaliser un bilan des GES alors premièrement le gaz bien sûr produit à partir de la combustion du fioul ou bien du charbon ou bien d'un autre combustible c'est une combustion directe mais également mais également bien sûr pour le cas de ciment le dioxyde de carbone émis par transformation de la matière donc la matière première c'est le carbonate calcium le résultat c'est du clinquet mais il y a une transformation qui donne bien sûr une production de CO2 donc je peux réaliser un bilan rapidement en se basant sur les différentes réactions chimiques ce qui permet de calculer les émissions directes vous avez une voiture la même chose qui consomme du gasoil ou bien de l'essence donc automatiquement c'est possible de réaliser un bilan dans ce sens donc on parle des émissions directes sinon il y a également les émissions de gaz à effet de serre à énergie indique comme quoi ce sont les émissions de GES provenant de la production de l'électricité parce que toujours quand je prends le cas par exemple de la cimenterie généralement pour il y a à part le four il y a un procédé important à savoir le broyage le broyage que ce soit de la matière plurière ou bien du produit final du ciment donc avec c'est le clincaire avec d'autres additives donc qui dit broyage dit broyeur et la majorité des broyeurs sont bien sûr utilisent l'électricité alors c'est vrai que l'électricité n'est pas produite sur place mais on peut comprendre la même chose que cette électricité bien sûr utilisée voilà est généralement produite à partir au moins en partie de l'énergie fossile alors quand je dis au moins en partie ça dépend du pilier et par la suite c'est important de définir le contexte parce que par exemple si je prends le kilowattheure au niveau du Maroc les émissions de CO2 liées à la production d'un kilowattheure c'est pas les mêmes au niveau de la France ou bien au niveau du côté voie etc pour la simple raison que la production d'électricité au niveau de chaque pilier voilà est reposée sur des sources fossiles mais également renouvelables alors comme le cas des énergies solaires la même chose de l'hydroélectricité le nucléaire pour le cas de la France et ainsi de suite et par la suite c'est important bien sûr de prendre en considération la particularité de chaque pays alors généralement les agences ou bien les associations la même chose d'idées à tout ce qui est environnement éligé etc publient des rapports et aujourd'hui avec l'internet c'est facile d'avoir les données que ça soit la moyenne à l'échelle internationale ou bien des données spécifiques pour chaque pilier c'est pas difficile de trouver l'information il faut juste voir comment la rechercher c'est ce qu'on va faire oui c'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite troisième des choses ou bien donc vous avez les émissions de GES prévenant de la production d'électricité de la chaleur ou bien de la vapeur importée voilà et consommée par l'organisme alors quand je dis la vapeur importée la même chose la production de la vapeur est réalisée comme vous savez dans des chaudières alors qui dit des chaudières automatiquement utilisation de l'énergie fossile fioul charbon etc et par la suite automatiquement la production de 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 dioxyde de canardine bien sûr peut-être pas à votre niveau mais au niveau fournisseur mais à la fin c'est il faut la comptabiliser donc ce sont des émissions de gaz à effet de serre mais à énergie à un direct donc c'est pas vous le producteur directement mais vous êtes le concerné alors troisième type alors pour oui c'est Ahmed il dit c'est la lomarque une lomarque pertinente selon le mix énergétique de chaque pilier je suis tout à fait d'accord et à ce niveau j'ajoute juste une un point il faut faire attention quand vous utilisez la littérature ou bien les publications surtout officielles concernant le mix énergétique il faut faire attention parce que la majorité des surtout des pays en voie de développement et au niveau de la publication concernant le mix énergétique malheureusement ils utilisent un bilan des puissances et non pas un bilan de la production proprement d'ailleurs c'est le cas du Maroc il faut le dire donc le ministère de l'énergie par exemple annonce à chaque fois qu'on est pratiquement aujourd'hui à 37% pour le mix énergétique 37% des énergies renouvelables mais ça c'est de n'importe quoi parce que les 37% d'énergie renouvelable c'est en termes de puissance installée alors que l'énergie ou bien la production proprement d'électricité ne dépasse pas voilà un petit chiffre pour le renouvelable pourquoi parce que si vous avez par exemple une puissance installée côté solaire je donne juste l'exemple du solaire ou bien de l'iolien alors ça va de soi que le rendement n'est jamais à 100% ni même à 50% donc il faut prendre en considération le taux de charge alors malheureusement pour faire tout simplement gonfler les chiffres alors la majorité des pires en voie de développement utilisent pour le mix énergétique les puissances et non pas la production alors si vous voulez par la suite dans la formation on peut développer ça davantage donc il y a une différence bien sûr entre les deux alors dernier point où il y a des derniers types on parle des autres émissions indirectes de gaz à effet de serre voilà ce sont les émissions de GES autres que les émissions de GES à énergie indirecte qui est une conséquence des activités de l'organisme mais qui provient de sources à gaz à effet de serre appartenant ou bien contrôlées par d'autres organismes c'est à dire des gaz à effet de serre ou bien des sources de gaz à effet de serre mais non contrôlées par l'organisme alors exemple pour bien comprendre donc pour les énergies indirectes je pense que vous avez compris soit comme j'ai dit l'électricité ou bien d'autres formes d'utilité d'énergie la vapeur je peux citer également le CO2 ou bien le désolé c'est pas le CO2 l'air comprimé la même chose si vous avez une source externe d'air comprimé et ainsi de suite par contre pour les autres émissions indirectes à gaz à effet de serre à part de sources énergétiques je peux citer quelques exemples comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre issues des déchets donc produits par qui ? par l'organisme ou bien par l'entreprise on peut parler également des gaz à effet de serre liés à toute activité de distribution réalisée par un autre organisme autre que l'entreprise d'accord ? même si la distribution est réalisée par un autre organisme c'est possible toujours bien sûr d'évaluer l'impact final et finalement peut-être tout simplement c'est-à-dire contrôler peut-être indirectement ces émissions on va voir comment au niveau des achats il y a des possibilités d'influencer les fournisseurs ou bien les prestataires externes d'une façon générale donc à part les prestataires externes je peux citer également la question des voyages donc les voyages d'affaires par exemple des employés soit en utilisant des voitures des avions ou bien des trains n'importe quel moyen il y a toujours bien sûr des émissions on peut calculer les émissions liées à ça d'accord ? donc je peux également donc comme dernier exemple citer les imprints comme la matière première par exemple les emballages etc alors quand vous achetez une matière première ou bien des emballages il y a toujours un producteur en amont voilà et par la suite on parle d'impact délocalisé désolé donc il y a toujours une possibilité de prendre en considération également ces émissions alors vous avez vous avez compris je parle ici du cycle de vie donc c'est le cycle de vie rempli d'un produit d'un projet ou bien autre alors bien sûr est-ce qu'on doit réaliser maintenant un bilan des émissions directes ou bien des émissions à énergie indirecte ou bien encore un bilan complet c'est-à-dire des gaz ou bien des émissions indirectes de gaz à effet de serre ça dépend de l'objectif et ça dépend de la réglementation appliquée c'est la même chose donc par la suite on aura le temps de développer l'aspect réglementaire la même chose mais comme je dis au moins au niveau de bilan carbone alors quand je dis bilan carbone je parle de la méthode proposée et la marque déposée par l'ADME l'agence française on parle de trois scopes scopes 1 scopes 2 scopes 3 et si vous travaillez sur le scopes 3 donc automatiquement il faut intégrer le cycle de vie du produit pour le cycle de vie donc la même chose tout simplement quelques indications par rapport ou bien quelques chiffres par rapport à ça donc vous avez ici les émissions mondiales des gaz à effet de serre par activité mais également par niveau de revenus alors comme moyenne à l'échelle internationale vous pouvez remarquer que 75% pratiquement des émissions de gaz à effet de serre est causée par l'industrie l'électricité la production de la chaleur et deuxièmement ou bien troisièmement l'agriculture alors par la suite vous avez tout ce qui est transport bâtiment voilà alors sinon sur la droite vous avez les émissions la même chose mais par type de revenus alors quand je dis les alors il y a une question les scopes c'est les scopes ce sont tout simplement questions d'objectifs ou bien de cibles donc on parle de niveau 1 niveau 2 et niveau 3 donc ça dépend de l'objectif fixé mais je vais revenir à ce c'est-à-dire à ce point pas à la suite la même chose pour Jian donc pour la partie réglementaire qui concerne le Maroc mais également d'autres pays on va le voir en détail juste pour ne pas anticiper d'accord alors comme vous pouvez remarquer au niveau des pays avec un revenu élevé bien sûr donc on trouve l'énergie comme j'ai dit le transport l'industrie la même chose comme disons comme les causes principales des émissions de gaz à effet de serre à la différence des pays à faible revenu ou la cause principale c'est surtout l'agriculture voilà donc c'est surtout l'agriculture alors ce graphique la même chose montre tout simplement les émissions mondiales des US de type anthropique alors que ça soit le CO2 ou bien le léthane etc alors ce qu'on peut remarquer tout simplement c'est qu'il y a depuis les années 90 il y a toujours une augmentation voilà des différentes formes de gaz à effet de serre donc pour l'ensemble c'est le même constat une augmentation voilà à part peut-être pour l'agriculture donc vous avez une petite réduction mais à la fin voilà vous avez toujours les mêmes principales sources alors sinon dernier point ici ou bien dernier élément en relation avec les gaz à effet de serre et c'est une conclusion par rapport ou bien ça renforce tout simplement la remarque ici vous avez la production ou bien les émissions de CO2 dues aux énergies fossiles à l'échelle internationale donc c'est vrai que les données sont de 2013 mais l'évolution est pratiquement la même alors vous avez comme premier voilà producteur les États-Unis la Chine l'Inde l'Europe si je prends l'Europe donc l'ensemble des pays européens alors sinon bien sûr l'Afrique ou bien les pays en voie de développement la contribution des pays en voie de développement reste très limite le problème maintenant c'est que l'impact est global même si la contribution est très petite on peut dire même que ces pays sont les plus touchés malheureusement et d'ailleurs on le constate avec les changements climatiques etc et les problèmes associés voilà alors pour parler maintenant de l'empreinte carbone et réaliser un bilan la même chose il faut comprendre ce qu'on appelle l'équivalent donc ton équivalent CO2 ou bien ton ton équivalent carbone la même chose alors ce sont deux unités de référence au niveau des c'est à dire de l'environnement et en relation la même chose avec l'efficacité énergétique généralement on utilise on utilise l'équivalent ton équivalent CO2 par contre pour les physiciens en question de théorie etc et de modélisation alors généralement on utilise ton équivalent carbone alors je parle du carbone comme atome d'accord donc le C c'est pas CO2 mais le carbone alors commençons par ce qui est utilisé au niveau du bilan carbone alors pour définir l'équivalent ou bien le temps de l'équivalent carbone il faut commencer par le PRP ou bien le PRG alors ça dépend au niveau des référentiels vous pouvez trouver PRP ou bien PRG alors PRP c'est potentiel de réchauffement de la planète ou bien planétaire PRG c'est potentiel de réchauffement global c'est la même chose d'accord donc alors c'est quoi le potentiel de réchauffement de planétaire c'est un facteur décrivant l'impact de forçage radiatif et qui dit forçage forçage radiatif c'est la perturbation causée par un gaz à effet de serre alors généralement évalué en comparant les énergies radiatives donc les rayonnements reçus et émits par un gaz à effet de serre la référence d'accord pour ce facteur c'est le CO2 c'est à dire que pour le CO2 le facteur est égal à 1 tout simplement donc c'est 1 d'accord alors on va essayer tout simplement de comparer le forçage radiatif c'est à dire ce rapport d'énergie radiative ou bien de rayonnement reçu et émise 10 autres gaz à effet de serre par rapport à celui de CO2 ce qui va nous donner quoi ? ce qui va nous donner le potentiel de réchauffement global d'accord donc c'est le facteur décrivant l'impact de forçage radiatif d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une unité équivalente du dioxyde de carbone pour une période donnée donc j'espère que vous avez compris alors si je prends le CO2 d'accord vous avez la concentration mais c'est pas important c'est juste à titre d'information la durée de 6 jours moyenne dans l'atmosphère c'est 100 ans et pas la suite et le PLG calculé sur 100 ans parce qu'il y a des référentiels qui donnent également le PRG calculé sur 20 ans alors bien sûr il y a une grande différence donc si vous comparez les chiffres vous allez trouver une différence entre le PRT ou bien le PRG c'est la même chose calculé sur 20 ans et le PRG calculé sur disons 100 ans alors pourquoi pour la simple raison qu'il y a des gaz donc je parle de la durée de vie donc il y a des gaz qui vont être éliminés au cours ou bien au bout de par exemple 15 ans 20 ans etc et par la suite l'impact va être limité dans le temps donc si vous faites le calcul sur 20 ans c'est pas la même chose pour par exemple comme j'ai dit pour le cas de 100 ans voilà donc je vais essayer de de vous trouver rapidement un voilà un autre un autre tableau pour la comparaison tout simplement entre ces facteurs une seconde voilà donc je viens de le trouver voilà juste à titre d'information c'est bien de comprendre ça donc le calcul de PRP dépend de la référence utilisée est-ce que c'est 20 ans 100 ans ou bien autre alors pour les bilans carbone généralement c'est 100 ans d'accord alors vous avez ici par exemple pour le dioxyde le dioxyde de carbone que ça soit 20 ans ou bien 100 ans c'est toujours 1 ça va de soi par contre si je prends le méthane le CH4 sur 20 ans d'accord le taux de forçage c'est 72 par contre sur 100 ans c'est seulement 25 ou bien c'est ça 25 pourquoi donc vous voyez que la différence on a passé de 72 quand même à 25 alors cela s'explique par la simple par le simple fait que la durée de 6 jours moyenne de CH4 est seulement de 2 ans d'accord c'est pas 100 ans c'est pas comme le carbone parce que le CO2 par exemple ici vous avez 100 ans alors essayons de voir maintenant une de O par exemple je sais pas s'il est dans le tableau voilà alors au niveau du tableau vous avez 200 donc sur 20 ans vous avez 289 d'accord mais sur 100 ans vous avez 298 alors pourquoi parce que tout simplement la durée de vie si vous voulez de protoxyde d'azote dans l'atmosphère dépasse les 100 ans c'est 115 pratiquement d'accord et par la suite avec le temps ça va de soi que l'impact global va être plus important sur 100 ans que sur 20 ans alors si vous avez si vous avez une durée de vie d'exactement 100 100 ans vous allez trouver que le taux à 20 ans est égal au taux à 100 ans c'est la même chose par contre si vous avez une différence si vous avez un gaz dans le le cycle tout simplement est inférieur à 100 ans alors automatiquement le PLG relative à 20 ans va être supérieur à celui de 100 ans et inversement alors il y a une remarque c'est pertinent merci alors à savoir que la libération de ces gaz est continuée on est d'accord sur ça mais le bilan ici ou bien cette comparaison c'est par rapport à une quantité donnée d'accord donc si vous prenez par exemple une quantité X du dioxyde de carbone il va rester en moyenne 100 ans dans l'atmosphère la même chose c'est H4 donc que ça soit continu ou bien non ici bien sûr l'évaluation c'est par quantité alors ce que vous avez au niveau des tableaux ce sont tout simplement des c'est à dire les PRP et non pas et non pas l'équivalent CO2 global alors pour c'est à dire pour réaliser le calcul ou bien pour réaliser les bilans alors ça va de soi qu'il faut ajouter la quantité ou bien pour une activité continue il faut ajouter le débit alors le débit sur l'année va vous donner bien sûr la quantité libérée sur l'année la même chose d'accord donc ici ce sont des ce sont des des taux ou bien des des potentiels sans unité donc c'est par par quantité X d'accord l'essentiel c'est que vous avez une équivalence c'est à dire pour le CH4 disons que l'impact environnemental de CH4 comme gaz est égal à 25 fois de celui de CO2 donc si vous avez X quantité de CH4 d'accord vous avez X quantité de CH4 émis par une activité donnée sur disons sur un laps de temps donnée la même chose donc il faut généralement on réalise des bilans annuels sur l'année alors il faut calculer tout simplement sur l'année combien vous avez de CH4 disons que c'est X moi je veux réaliser un bilan global des gaz à effet de serre alors dans ce cas on doit utiliser la même référence quelle référence c'est l'équivalent CO2 alors pour trouver la quantité équivalente en CO2 à X quantité de CH4 je vais prendre tout simplement le X voilà et le faire multiplier par quoi le faire multiplier par 25 d'accord donc sur une référence de 100 ans l'impact global de X quantité de CH4 est équivalent à 25 X CO2 j'espère que vous avez compris donc on essaie de réaliser un bilan sur l'ensemble des gaz à effet de serre donc je dois utiliser une seule référence surtout que l'impact de chaque gaz est différent de l'autre donc je ne peux pas réaliser un bilan comme ça c'est-à-dire mélanger CO2 avec CH4 etc et je ne peux pas réaliser un bilan par exemple matique ou bien autre parce que l'impact est différent la durée de vie est différente donc on a essayé tout simplement d'élaborer voilà sur la base des études réalisées voilà un référentiel et surtout un rapport en termes d'impact qu'on appelle le potentiel de réchauffement de la planète donc en d'autres termes sur 100 ans X quantité de CH4 l'impact l'impact de X quantité de CH4 est équivalent voilà à 25 X quantité de CO2 sinon si je prends par exemple M2O sur 100 ans la même chose Y quantité disons Y kg ou bien 1 kg de M2O est l'équivalent de 298 kg de CO2 d'accord donc le CO2 c'est pas le gaz à effet de serre le plus critique sauf que alors pourquoi on utilise le CO2 en termes d'impact il est nettement inférieur à l'impact de CH4 de M2O etc mais le problème c'est que le CO2 représente plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre c'est à dire que la quantité émise de CO2 est largement supérieure aux autres gaz et c'est pour cette raison qu'on prend encore voilà au niveau des calculs le CO2 ou bien comme référence bien sûr alors je dois ajouter quand même que parmi les gaz à effet de serre il y a également la vapeur de l'eau mais généralement il y aurait pourquoi parce que la durée de vie disons de c'est à dire de H2O sous la forme bien sûr gazeuse est très limite donc quelques heures quelques jours à la limite d'accord alors sur 100 ans si vous faites la référence sur 100 ans l'impact est minimal donc encore une fois l'H2O donc la vapeur de l'eau est également un gaz à effet de serre sauf que voilà le potentiel de réchauffement de l'H2O est très très négligeable devant les autres gaz pourquoi c'est pas question d'impact ou bien c'est question tout simplement de la durée de 6 jours moyenne alors pour la vapeur c'est quelques heures à quelques jours alors vous pouvez faire quel que soit l'impact même disons que l'impact est critique si vous divisez ça sur 100 ans c'est rien et par la suite on ignore c'est à dire l'impact de H2O d'accord donc il faut faire attention j'espère que c'est bon donc ce que je viens de vous présenter à savoir le potentiel nous permet de calculer la tonne équivalent CO2 donc c'est une unité permettant de comparer le forçage radiatif d'un GES d'un gaz à effet de serre au dioxyde de carbone donc l'équivalent de dioxyde de carbone est calculé à l'aide de la masse d'un GES donné ce que je viens d'expliquer multiplié par son potentiel de réchauffement de la planète et ses potentiels sont donnés alors si par exemple vous trouvez une difficulté à faire le choix parce que malheureusement il y a de petites différences au niveau des référentiels vous pouvez utiliser par exemple tout simplement la norme ISO donc je parle je parle de l'ISO 14064 alors je vais la montrer ici au niveau des annexes de cette norme vous avez le potentiel de réchauffement global d'accord sur 100 ans bien sûr et par la suite donc vous avez l'ensemble des données vous pouvez citer par la suite comme référence l'Alex de la norme ISO 14064 voilà il y a une question sur le forçage radiatif j'ai expliqué que le donc je répète c'est pas grave le potentiel de réchauffement de la planète c'est à dire le PRG ou bien le PRT comme vous voulez c'est un facteur qui décrit l'impact du forçage radiatif donc le forçage radiatif c'est tout simplement le rapport entre l'énergie reçue et émise par un gaz quelle énergie l'énergie radiative le rayonnement donc comme expliqué dans le cas pour le le problème de l'effet de serre un gaz donc un gaz qui va recevoir donc ou bien ayant reçu des émissions radiatives il va absorber une quantité d'accord et émettre une autre donc le forçage radiatif tout simplement c'est voilà c'est le rapport entre les quantités reçues et les quantités émises d'accord et par la suite c'est une unité qui permet tout simplement de quantifier l'impact environnemental d'un gaz à effet de serre alors la formule c'est ce que vous avez ici c'est l'intégrale entre 0 et n le n c'est le nombre d'années tout simplement donc généralement 100 d'accord du facteur de forçage d'un gaz sur par rapport au facteur de forçage du CO2 donc pour l'ensemble des des PRG des potentiels que vous avez ici la référence c'est toujours le CO2 voilà alors j'ai dit que les scientifiques donc surtout les physiciens utilisent une autre unité donc à titre d'information on ne va pas l'utiliser à savoir une unité dérivée qu'on appelle l'équivalent carbone donc l'idée est claire je pense au lieu d'utiliser comme référence le CO2 on va utiliser le carbone donc rien ne va changer dans les tableaux que j'ai présenté sauf un facteur de correction parce qu'une molécule de CO2 comme ça vous avez l'atome du carbone plus bien sûr O2 d'accord alors en prenant en compte le poids moléculaire on peut calculer facilement voilà la quantité de carbone dans une molécule de CO2 il s'agit de 12 sur 44 soit 0,27 alors le rapport c'est le rapport du mois moléculaire ou bien du poids moléculaire et par la suite je peux faire le même calcul c'est à dire le dioxyde de carbone par exemple le CO2 un kilogramme d'équivalent carbone c'est l'équivalent de 0,27 d'accord donc un kilogramme de CO2 va donner 0,27 kilogramme de carbone alors la même chose je prends ce facteur là multiplié aux autres que j'ai présenté déjà on va trouver par exemple le 81 comment on a trouvé 81 ici il faut prendre tout simplement 200 la valeur donnée tout à l'heure 298 que vous avez ici la troisième valeur 298 fois 0,27 vous allez trouver 81,3 c'est question tout simplement de référence au lieu d'utiliser le CO2 comme gaz comme référence on utilise le carbone pur comme référence d'accord mais à la fin ça reste la même chose bien sûr c'est juste un facteur qui est ajouté alors j'ai noté ça si jamais par hasard vous tombez au niveau de la littérature sur par exemple sur un bilan carbone ou bien c'est la même chose il n'y a pas de différence donc soit un bilan basé sur l'équivalent CO2 ou bien sur l'équivalent carbone ça ne change rien alors dernier point la différence entre l'empreinte écologique et l'empreinte carbone c'est important de faire la différence donc l'empreinte carbone c'est la quantité de GES émise par les activités humaines exprimées en équivalent carbone d'accord donc les unités vous avez soit équivalent CO2 ou bien CO2 équivalent ou bien CO2 équivalent c'est la même chose donc n'importe quelle unité il peut être calculé pour un individu une entreprise à l'échelle d'un pied pour un objet un service etc donc ça dépend de quoi ça dépend de l'objectif donc sa valeur finale va dépendre de ce que l'on considère comme dans le calcul comme référence bien sûr par contre alors ça c'est un point important et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a posé la question la relation entre le bilan carbone et la CV l'analyse du cycle de vie alors lorsque l'on grisonne à l'échelle d'un objet d'un article quelconque on va pouvoir tenir compte de sa production et par la suite les matières premières sa distribution son utilisation son recyclage son élimination et par la suite ou bien en bref tout son cycle du donc c'est important d'analyser les effets ou bien réaliser un bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie alors quelle est la différence maintenant d'un bilan carbone sur le cycle de vie et une analyse du cycle de vie l'analyse du cycle de vie est un peu différente il s'agit de l'empreinte écologique sur l'ensemble du cycle de vie c'est à dire que au niveau d'une analyse du cycle de vie proprement dit on s'intéresse aux impacts liés par exemple au cycle de vie d'un produit mais je parle des impacts d'une façon générale pas seulement les JUS vous voyez alors pour l'empreinte carbone on s'intéresse seulement aux effets liés au JUS et par la suite un bilan carbone donc c'est ça la différence entre l'empreinte carbone et l'empreinte écologique donc l'empreinte écologique ou bien empreinte environnementale c'est un indicateur de l'effet des activités humaines sur la nature d'une façon globale pas seulement l'atmosphère ou bien le climat contrairement à l'empreinte carbone il n'est pas focalisé sur les JUS et considère l'impact environnemental plus global en comparant d'une part la demande c'est à dire les activités humaines et d'autre part l'eau on parle de la capacité du milieu à absorber voilà des déchets des émissions par exemple ou bien à produire des ressources la même chose comme les ressources fossiles par exemple alors dans le cas de l'empreinte écologique à part les émissions gazeuses vous avez également les émissions par exemple ou bien le cas des rejets liquides le cas du bruit etc. les autres formes d'impact environnemental donc j'espère que c'est bon alors je ne vais pas développer vraiment pour l'instant les formules peut-être pas la suite si vous êtes intéressé par l'empreinte écologique surtout après la présentation et du bilan carbone on peut travailler sur un exemple concernant l'empreinte écologique et non pas seulement l'empreinte carbone il y a une différence voilà alors pour pour finir maintenant question des normes et des outils de communication des données sur les bilans carbone alors comme je viens de noter il y en a plusieurs référentiels donc premièrement le bilan carbone c'est le premier proposé d'ailleurs et surtout appliqué à savoir le bilan carbone de l'ADME l'agence de développement française dès les années 90 c'est parmi les premiers référentiels publics voilà et aujourd'hui bien sûr il est largement utilisé à l'échelle internationale et il y a des guides et des dias sinon vous avez également la norme 14 064 donc ça concerne les spécifications et les lignes directives pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre et pour la 64 vous avez plusieurs parties partie 1 partie 2 partie 3 ça concerne les organismes ça concerne les projets etc donc je vais par la suite développer ça sinon une nouvelle norme quand même publiée par l'ISO en 2018 c'est l'empreinte carbone des produits donc exigeant ces lignes directives pour la quantification d'accord et à ce niveau on trouve la relation parce que c'est spécifique au produit avec l'ACV avec l'analyse du cycle de vie sinon aussi le GHG Greenhouse Gas Protocol qui est très utilisé à l'échelle internationale donc sous une initiative privée et d'ailleurs quand je dis l'initiative privée le projet a été financier par de très grandes entreprises comme le cas par exemple de Google Apple etc donc c'est l'un des ou bien des protocoles les plus utilisés la même chose d'ailleurs la 14064 d'Isolée l'ISO 14064 a été basée au début sur le GHG si l'on dégrie de méthode de calcul d'empreinte carbone proposé par le carbon trace une association il y en a d'autres référentiels c'est juste des exemples mais la méthode reste plus ou moins la même donc je vais présenter bien sûr la méthode générale pour la réalisation du bilan carbone et par la suite les spécificités ou bien la différence entre ce qui est proposé soit au niveau de la France ou bien au niveau de la même chose internationale ou bien par la norme ISO donc on va essayer de voir quelles sont les petites différences entre les différentes démarches tout simplement donc vous avez déjà le programme donc aujourd'hui j'ai commencé avec quelques définitions et notions et du cycle de carbone sinon par la suite on va bien sûr différencier entre ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie dynamique et la notion de comptabilité carbone sinon la même chose une précision sur les fausses des démissions et leur structuration le périmètre organisationnel et consolidation sinon une comparaison des différentes approches comme je viens de préciser alors par la suite où il y a le chapitre suivant c'est le contexte réglementaire et politique c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas vraiment de réglementation au niveau lié au bilan carbone ou à l'empreinte carbone sinon écologique mais comme cité tout à l'heure par votre camarade si jamais par exemple une opération d'export il faut prendre en considération les exigences réglementaires bien sûr dans ce sens je vais préciser tout ce point spécifiquement alors par la suite la réalisation du bilan du GES et surtout on va travailler sur la méthode bilan carbone la méthode proposée par l'agence de développement française et c'est la même méthode utilisée la même chose dans la 14064 surtout sur la base des études de cas pour aborder finalement les notions d'incertitude dans les calculs ça c'est important surtout que comme j'ai dit que vous allez constater qu'il y a toujours des différences au niveau des valeurs citées par exemple par la littérature donc il y a toujours des incertitudes et autre que les données par exemple ou bien les facteurs d'émission etc il y a aussi des incertitudes liées aux données collectées pour une unité industrielle ou bien pour un produit il faut les prendre en considération dans les bilans voilà donc à la fin on va conclure cette formation avec ce qui est intéressant avec ce qu'on appelle un système de management de carbone donc il ne suffit pas de faire un calcul du bilan carbone ou bien d'établir un bilan carbone par la suite ou bien la suite consiste à proposer des actions à évaluer les résultats de ces actions et d'améliorer donc on parle d'un système de management carrément avec bien sûr tout ce qui est communication etc donc on va voir les différents aspects liés au pilotage d'un système de management du carbone qu'on peut intégrer également dans un système de management environnemental plus global de management vous demandez à dire que vous vous avez espérance c'est loin pour les 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 ��